salut j'espère que tu vas bien moi je m'appelle jeffrey et dans cette nouvelle vidéo nous allons apprendre à réaliser une version hybride du logo de blender si tu es nouveau sur la chaîne surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune des prochaines vidéos sur ce commençons le tutoriel tout d'abord on va appuyer sur la touche b afin de faire un box on va sélectionner tous les éléments de base de la viewport ensuite on va appuyer sur la touche x et ensuite delete afin de les supprimer on va appuyer sur la touche set pour aller en vue dessus on va aller dans le file dans les imports et on va importer un type de fichier assez particulier les fichiers svg ou scale vector graphique alors on va aller dans le dossier asset qui sera bien sûr en description de la vidéo et là à l'intérieur on va sélectionner blender-svg.svg on va aller toujours sur la vue de si on va zoomer on va aller sur objet set origin et ensuite je m'écris tout origine ceci n'étant pas bien centré on va appuyer sur la touche tab pour aller en edit mode on va appuyer sur la touche a et ensuite on va faire g afin de bien centré notre petit logo alors on va sélectionner ici un point on va appuyer sur la touche l afin de sélectionner ses petits amis ensuite on va retourner en objet mode et ensuite on va sclerer tout on va recommencer la même opération que précédemment on va appuyer de nouveau sur la touche set ensuite file dans les imports on va importer nos fichiers svg cette fois ci hot-svg.svg on va sélectionner notre coeur on part dans objet set origin et ensuite je m'écris tout origine on va également scaler ce coeur tout simplement parce qu'il était trop petit ensuite on va maintenir la touche shift enfoncée afin de sélectionner nos deux objets de la vieux porte on va scaler le tout on va aller en vue de face on va faire une rotation R sur l'axe des X ensuite 90 degrés du pavé numérique on va encore scaler tout cela on va sélectionner la forme principale du logo de blender on va aller en vue de profil on va aller dans les curves tout simplement parce que les images svg que nous avons importé sont en fait des curves dans blender alors dans les paramètres de notre curve là on va s'intéresser à la géoméquerie plus précisément à l'extrude on va extruder ici afin on va chercher une bonne valeur on va maintenir la touche shift enfoncée pour plus de précision alors après avoir prouvé la bonne config pour l'extrude on va copier cette valeur ctrl c on va la coller sur le coeur ici toujours sur l'extrude ctrl v et ensuite on va modifier l'affichage de ce coeur dans la vieux porte alors on va aller là dans les matériaux et on va supprimer ce matériel également ici supprimer ce matériel on va également modifier l'apparence de nos deux objets dont la croix de du pot de raison pour laquelle on va aller dans ici on va cocher cavity et on va cliquer sur matcap sur le coeur sur le coeur nous allons faire une configuration assez particulière nous allons aller dans les paramètres des curves et au niveau du bevel on va maintenir la touche shift enfoncée et on va un tout petit peu augmenter cette valeur ok on va sélectionner la forme principale de notre logo on va aller dans l'objet conveye to mesh from curve et ensuite on va faire un shift a dans les plaines dans les mèches désolé on va sélectionner un plane on va faire une rotation rx ensuite car 20 10 degrés on va parler de face on va faire s pour le sky on sélectionne également nos deux objets ici on va faire s et c'est bon mais si on va un peu centré là nous pouvons à présent passer dans le shading ici ok on clique là alors ici on va tout d'abord aller configurer les paramètres du moteur de rendu alors on va cliquer ici on va cocher l'ambiance au plus jeune on va dérouler la liste on va mettre la valeur 10 comme d'habitude on va cocher le bloom niveau config du bloom ici on va mettre une couleur un peu rouge on va un tout petit peu remonter cette valeur et on va diminuer le radius ok au niveau du screen space reflection on va cocher là on va dérouler la liste et on va cocher sur refraction alors on va sélectionner la forme générale de notre logo hybride on va cliquer sur new afin de créer un nouveau matériel on va aller dans add dans texture on va sélectionner un dégradé là non pas image texture ici là on va sélectionner gradient texture alors là on va connecter la sortie color avec la base color ici et ensuite color ici avec l'émission et enfin color ici avec l'alpha alors en connectant la sortie color ici avec l'alpha ici c'est en fait pour créer de la transparence alors pâteau c'est noir ce sera transparent et les endroits clairs resteront clairs pour l'émission c'est toujours c'est toujours pour créer de l'émission sur une partie de ce petit logo alors les parties noires resteront noires et ici les parties blanches seront un peu plus foncées à présent nous ne voyons pas de la transparence au niveau des parties noires ici tout simplement parce que au niveau des matériaux ici nous n'avons pas fini la configuration alors au niveau du blend mode ici on va sélectionner alpha blend et là maintenant on a ce petit résultat on peut également placer contraste au niveau de l'émission alors on part dans color ici on va sélectionner break contrast on va placer ça ici on va augmenter la valeur ici et on peut également jouer avec la luminosité et que là on peut jouer avec ok c'était bon pour ce matériel on va sélectionner le coeur on va cliquer sur new ici au niveau de la base color nous allons mettre une couleur rouge alors pour cette vidéo j'ai prévu un fichier config que voici alors là ici j'ai dit pour le coeur on va mettre color contrast dont la valeur est celle ci et donc ici on va juste faire ctrl c ici on va copier cette couleur on repart dans blender ici on part dans add dans les colors toujours on va sélectionner ici un break contrast on va connecter la sortie color ici avec l'encre base color là et au niveau de la couleur ici on va coller la couleur que nous venons de copier alors ici on va faire ctrl v on va un tout petit peu remonter la valeur du contrast bon ici on va mettre la valeur 10 pour continuer dans le fichier config j'ai également indiqué que nous devons utiliser un selfsurf dont la valeur est point 1 et aussi un selfsurf color dont la valeur est celle ci et ici on va faire clic droit copier et ici au niveau du selfsurf color on va juste faire ctrl v ici ici on va mettre la valeur point 1 et on a ceci alors on va retourner dans le layout on va aller dans le world alors dans le world ici nous allons mettre la luminosité à max ou alors l'intensité de couleur à max on va aller dans dans le fichier config et on va copier la couleur du world et on va tout simplement coller ça ici ctrl v alors dans le fichier config également on va importer un spot dont la couleur sera celle ci le pot sera 3000 le radius la 1 et le shadow yes alors ce que nous allons faire on va faire shift a dans les light on va sélectionner un spot on va faire g on va placer notre spot là ici on va faire une rotation alors on va aller en vue de profil tout simplement parce que notre spot doit toucher le plane en pardon en vue de profil et là c'est le cas bon là on va un tout petit peu reculer ici et on va aller dans les configs alors niveau color nous avons déjà copié la valeur ici niveau power on a dit 3000 et niveau radius on a dit 1 ici on va faire g s et encore g et encore g ici ici le plane on va encore un tout petit peu reculer cela derrière on va aller en vue de profil ici on va maintenir la touche shift en fonce voilà c'est ok on va sélectionner le coeur ici de blender on va aller en vue de face on va faire shift d afin de créer des copies alors on va placer une copie ici on va scaler s shift d encore on va placer une autre ici s g shift d une autre là s alors on va d'abord aller en vue de profil on va sélectionner tous ces coeurs là on va les déplacer un peu plus devant on repart en vue de face et on continue l'opération de duplication et de scaler s ici g shift d encore on va placer une autre là shift d ici on va placer s ici g shift d on va scaler g et enfin on va placer une dernière ici on va scaler et ensuite g bon alors c'était une dernière dernière désolé j'ai encore eu une expiration pour une autre bon alors les coeurs étant maintenant placés nous allons importer et toujours dans les light une aria on va faire g on va placer cette lumière là on va faire une rotation et toujours dans mes configs ici j'ai défini les paramètres à mettre sur une autre aria alors le power à 1000 le scale ici la valeur 5 on va juste copier ici shadow non et la couleur blanche alors ici couleur blanche je suis déjà le power on a dit 1000 et au niveau du size on va juste faire ctrl v et là on a ça ici on va déplacer ici ici encore on va faire g on va faire une rotation ici on va faire g alors le shadow on a dit non ok enfin maintenant on va à présent faire shift a toujours dans les light on va importer un point alors le point toujours j'ai défini une config alors shadow non le power à 200 et la couleur c'est white le power ici on l'a dit 200 color white alors ici au niveau du radius on va scaler tout cela il doit c'est visible et on va scaler jusque là et on va lancer le rendu alors on a ceci alors on va sélectionner un autre coeur un autre coeur ici on va aller dans les paramètres des matériaux et en bas on va cocher translucide afin que la lumière puisse gravisser cet objet en quelque sorte alors dans le fichier config tout est ok nous avons tout utilisé alors au niveau de la couleur de notre pointe je ne crois pas que nous avons défini si nous avons défini alors on va se placer en vue de face on va lancer le petit rendu alors on a ça nous allons faire shift A donc sélectionner la caméra alors on va appuyer sur la touche N on va partir dans view ensuite lock camera to view on appuie de nouveau sur la touche N on va appuyer sur la touche 0 et ensuite on va dézoomer on va cliquer sur la touche N on va décocher là et ensuite on va faire encore un autre zoom ici on va déplacer ses cueilles qui sont un peu gros en bas celui-ci celui-ci il va remonter là ici on va inscler ce monsieur ici il va monter là ici là ici là ici il y a encore des clés ici G ici G ici G ici on enregistre on lance un peu voir on a ceci on a ceci alors on va placer nos spots un peu plus en bas alors ici on va faire G G on regarde encore vue caméra c'est pas toujours bon on va encore faire G toujours sur nos spots ici on va sélectionner nos arrières on va un tout petit peu on va se placer en bas on va le scaler rotation on modifie la couleur de ce plane on va mettre une couleur là ouais celle-ci est beaucoup mieux on peut également modifier la couleur du bloom boum alors cette couleur ne me plaît plus pro alors ici on va changer de couleur ouais cette couleur est beaucoup mieux alors au niveau de nos spots nous allons augmenter l'intensité alors ici nous allons mettre la valeur on va cliquer là d'abord alors ici on va mettre la valeur 4000 on va faire on va faire on va faire shift A toujours dans les lights on va sélectionner un point on va déplacer on va déplacer nos points afin de le mettre à cet endroit ici on va augmenter la valeur du radius et ici on va mettre la valeur 200 alors ici sur la roof nest nous allons augmenter de même ici on va un peu lancer le rendu en temps réel on va cliquer là on va cliquer là et pour continuer nous allons placer des points à l'intérieur de chaque coeur ici alors ici on va faire shift D on va placer ce point ici vue de profil on va déplacer ça là et on va diminuer le radius alors on diminue le radius on part en vue de face on s'assure que tout est bien centré on va un peu monter là on regarde d'abord pour ce premier cas à quoi ça va ressembler afin de faire la même chose pour les autres ok alors nous allons tout simplement augmenter la valeur du radius comme ceci et ensuite on va juste faire shift D on va placer ce light ici on part en vue de profil tout est ok on va faire shift D on place encore ce point là ici shift D encore on place ça ici shift D on place ça ici on place ça ici shift D on place ça ici Shift-D Shift-D Et enfin Shift-D Alors pour ce dernier cas on va quand même un tout petit peu augmenter Le Radius On arrive sur le projet On prend vue caméra Et on va cliquer ici Bon alors je tiens tout d'abord à m'excuser pour la lenteur de ma machine Alors on va tout petit peu patienter Et on a ceci Alors Je crois que c'est tout pour le tutoriel Mais vous pouvez toujours Modifier certaines confits Comme par exemple la couleur ici Je vais mettre une couleur bleue On peut toujours mettre Pourquoi pas une couleur rouge Ici On va lancer voir Vous voyez que là on a un tout autre style Ici on va refermer Alors Alors on va remettre Nos couleurs Bleu On va un tout petit peu Augmenter l'angle Il va faire J On va déplacer ça Ici On va même encore Augmenter l'angle Alors Ici Pour ne plus que ma machine plante gros On va mettre On va mettre la valeur car Ici Et Dans le shading Je disais Je disais Que On peut également Supprimer Donc on crasse Ici Et on revient là On va cliquer ici Alors Il y en a ceci Ok Les amis C'était tout Pour cette Vidéo Merci De m'avoir suivi Et Et Je crois qu'il manque Quelque chose A cette image Je ne sais pas encore Bref Quelques minutes Ici Là Bien Shadow Ici Shadow Enfin j'ai vu caméra On va encore faire G Ici Ici Et là On a également La possibilité D'augmenter Le power De notre Aria Alors ici On va mettre 1500 Et Ici Sur le spot Nous allons Remettre Euh La valeur Quand 5 Ici Et pourquoi Ne pas même Placer Nos spots De l'autre côté De l'autre côté Alors Ici On va juste Utiliser Ça Là On fait Une Rotation On va Un peu Lancer Pour voir Un peu Un peu Mieux Positionner Nos spots Alors Il va un peu Plus Coller Ici Au niveau Des murs On va On revient Ici On lance Le petit Rendu Ok Les amis C'était tout Pour cette Vidéo Merci de m'avoir suivi Et surtout N'oubliez pas De lâcher Un gros pouce bleu Si vous avez aimé cette vidéo De la partager A vos amis Et surtout De la commenter Parce que ça fait toujours plaisir Encore une fois De plus Désolé Pour la lenteur De ma machine Elle nous a vraiment Perdu du temps Sur ce Je vous dis A la prochaine Pour un nouveau tutoriel Bye bye